C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Télé-Tchad. A la une ce soir, signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Élevage et des Productions Animales et le groupe soudanais Jihad. Jihad oeuvre dans plusieurs domaines d'activité. Le document a été paraffé côté tchadien par le ministre Anadif Youssouf et côté soudanais, le directeur général du groupe Jihad, Jafar Abdraman. Précision détaillée avec Varela Djé. Ce mémorandum d'entente scie entre le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Mahmat Anadif Youssouf, et le directeur général du groupe Jihad du Soudan, Jafar Abdraman, permet au groupe Jihad de s'implanter au Tchad. Une société qui exerce dans plusieurs domaines de développement. Cette ceinture entre également dans le cadre des relations de coopération des deux pays frères. Le directeur général du groupe Jihad du Soudan confie que cette ceinture traduit le partenariat entre son pays et le Tchad. Avis soutenu par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Mahmat Anadif Youssouf, qui vient renforcer le secteur de l'élevage. Je crois que cet accord d'entente est une étape très importante pour développer des relations entre le Tchad et le Soudan, surtout au niveau du secteur d'élevage. Il a noté que le groupe Jihad est une multinationale soudanaise. Nous en sommes au deuxième titre de ce journal sur invitation du ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Une délégation des élus du peuple conduite par le président du groupe parlementaire Impès, Ali Koulotou Tchaïmi, a visité le complexe laitier de Mandalia. La délégation est allée s'enquérir de l'avancement des travaux du dit projet. Reportage d'Obarobert. Un mois après la visite du premier ministre chef du gouvernement dans la ferme laitière de Mandalia, la représentation nationale lui emboîte les pas. Sur invitation du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, les élus du peuple, avec leur tête le président du groupe parlementaire Impès, sont venus s'imprimer la relance des travaux du complexe laitier de Mandalia. Et c'est conformant à l'effet de Rousse, celle donnant pouvoir à la représentation nationale d'exercer son plein droit de contrôle des actions de l'exécutif. C'est une ferme laitière dotée d'un champ foragé, d'un centre d'alimentation et d'une usine de transformation laitière. Le président du groupe parlementaire Impès ne s'est empêché de saluer la relance des travaux du dit projet. Nous en tant que députés, en tant que majorité qui soutient le gouvernement, le chef de l'État, nous disons merci et nous demandons au gouvernement et particulièrement au chef de l'État d'appuyer exceptionnellement cette entreprise qui est en charge de construction de ce complexe laitier. Que cette réalisation soit faite rapidement et que la population de Chari Bagrimi, par notre voix, dit merci au chef de l'État. Ne pouvant rester insensibles aux actions que mènent les opérateurs économiques dans le développement socio-économique du pays, la délégation parlementaire est aussi invitée à visiter l'entreprise d'un opérateur économique qui s'évertit dans la production des oeufs. Pour les députés de la circonstitution électorale du Chari, l'ensemble de ces complexes contribuent inévitablement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et par ricochet à la lutte contre le chômage à travers la promotion de l'emploi. Il y aura des travailleurs locaux qui vont travailler ici et en plus de cela, le bénéfice technique, le bénéfice économique et le bénéfice social reviendra à la population de Mandélia. Le ministre de l'élevage et des productions animales, initiateur de cette visite, réitère l'engagement du pouvoir public à soutenir les initiatives des opérateurs économiques contribuant au bien-être de la population. Il invite à cet effet d'autres opérateurs économiques à faire autant car le secteur privé joue un rôle prépondérant dans le développement socio-économique du pays.